Générique Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de politique et économie. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons évoquer un défi. C'est celui du nombre des hommes. Et nous allons évoquer la bombe P. La bombe P comme population bien sûr, expression de Paul Herli, je crois qu'il était professeur à l'université de Stanford. Et pour parler de cette affaire qui est évidemment cruciale, Didier Barthès, qui fut notre invité dans une précédente émission, et Antoine Wechter. Oui, bonjour. Bonjour Antoine Wechter, bonjour messieurs. Vous êtes tous les deux co-auteurs du défi du nombre. Et je vais dire à nos téléspectateurs qui vous êtes, Antoine Wechter, vous êtes connu. Vous avez été candidat à la présidence de la République, n'est-ce pas ? En 1988, ça remonte à un petit moment déjà. Et vous êtes ingénieur écologue, directeur d'un bureau d'études ancien, président de la Commission de développement régional et d'aménagement du territoire du Parlement européen. Et vous êtes engagé évidemment dans la défense des paysages, du patrimoine et de la biodiversité. Président fondateur du mouvement écologiste indépendant. Et vous-même, Didier Barthès, vous êtes membre de ce mouvement écologiste indépendant. Et vous êtes porte-parole de l'association Démographie Responsable. Voilà. Tout est dit. Alors messieurs, sommes-nous tous des lemmings ? Bien sûr que non. Mais les lemmings, vous savez, c'est quand ils n'ont plus rien à manger, ils se précipitent dans l'océan glacial arctique ou dans les rivières. Bon, nous ne sommes pas évidemment des lemmings. Mais vous posez clairement la question, messieurs, du rapport entre population et subsistance. N'est-ce pas ? En fait, notre approche, ce n'est pas une approche idéologique. C'est vraiment une approche de biologiste. C'est le constat que pour toute espèce animale, il y a un moment où, lorsque les ressources manquent, il y a une situation de crise. C'est-à-dire où la population animale se trouve dans une situation de déclin, soit il y a des phénomènes de maladie. Enfin, d'une manière générale, ce que l'on est obligé de constater, c'est que chez la plupart des populations animales, il y a des mécanismes d'auto-limitation. J'ai le souvenir d'un débat qu'on avait eu avec Luc Ferry, ça remonte, il y a déjà bien loin, qui nous accusait, entre guillemets, de vouloir nous soumettre aux lois de la nature. Et que les lois de la nature, ça générait une société qui n'était pas très démocratique. – Ce serait peut-être darwinienne même. – Voilà. Je défends l'idée contraire. Je pense que l'humain a la capacité, c'est quand même une de ses spécificités, d'analyser le passé, de prévoir en conséquence l'avenir, de bien voir que, vu l'explosion démographique que nous avons connue au XXe siècle, nous allons vers une situation où les ressources ont manqué, et que dans ce contexte-là, au lieu de se soumettre à une régulation naturelle qui a déjà eu lieu dans l'histoire, ce sont des régulations par catastrophe, comme on dit en biologie. – Oui, on pense à la peste noire, par exemple, en 1348. – Exactement, et c'est en réalité d'avoir une régulation volontaire. C'est-à-dire que ça, c'est une dimension proprement humaine. Aucune espèce animale, finalement, fait une régulation volontaire. En général, la régulation, elle est subie, même quand ce sont des mécanismes biologiques. Nous, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait une régulation volontaire et qu'on développe une stratégie pour aboutir à une adaptation, je dirais, du nombre, tout simplement aux ressources disponibles. – Alors, je vais vous poser une question méchante qui a été posée, évidemment. C'est réduire la population, très bien. Par qui commence-t-on ? – Alors, effectivement, c'est la remarque qui nous est faite… – En train de l'acheter. – …qui nous est faite souvent, mais elle est souvent faite par ceux qui n'ont pas réfléchi à la question. Le constat, c'est qu'il y a trois démarches engagées. La première, c'est l'émancipation de la femme. À partir du moment où, dans une société, la femme a la capacité de s'épanouir dans la société, ne serait-ce qu'à travers son travail, elle va avoir moins envie d'avoir des enfants. – Des enfants nombreux. – Oui, des enfants nombreux. C'est-à-dire qu'en règle générale, ça se stabilise aux alentours de deux enfants par couple. C'est ce que l'on observe dans la plupart des sociétés occidentales qui ont atteint ce niveau-là. Le deuxième élément, c'est la scolarisation pour toutes et tous. C'est-à-dire qu'une société scolarisée, c'est une société qui est capable d'entrer dans cette logique, qui est capable de voir, effectivement, quels doivent être les objectifs collectifs, tout simplement pour sauvegarder son cadre de vie, sauvegarder la planète. Et puis le troisième élément qui, finalement, est peut-être le plus difficile à mettre en œuvre, c'est l'assurance vieillesse. Parce qu'il y a un certain nombre de populations dans le monde qui font des enfants simplement pour assurer le devenir de leur grand âge. – Absolument. Ils comptent sur leurs enfants pour les aider, alors que dans nos sociétés occidentales, c'est plutôt les jeunes qui comptent sur les seniors pour les aider. C'est une inversion de cette logique, n'est-ce pas ? – Mais vous voyez bien aussi les conditions que cela suppose. Par exemple, cela justifie pleinement que l'on soutienne les femmes iraniennes dans leur contestation du régime aujourd'hui. Cela suppose aussi que l'on ait des États de droit, des États où la corruption ne règne pas et ne règle pas les questions, si l'on veut réellement avoir en place un système de protection sociale comme on peut en avoir dans les pays occidentaux. À partir du moment où vous avez ces trois éléments-là, comme ce que l'on peut d'ores et déjà observer, et Didier le confirmera, on a une baisse tendancielle de la productivité, on va dire, de la fécondité, et on tend à ce moment-là vers un, deux enfants par couple. – Didier Barthès, on sera 10 milliards d'êtres humains sur la planète à la moitié du siècle. Certains démographes pensent qu'il y aura une stabilisation de la population mondiale, mais vous n'y croyez pas ? – Alors, la plupart des projections pour la moitié du siècle, même la quasi-totalité de celles que j'ai pu lire, prévoient 9,7 milliards. À la moitié du siècle, on est à peu près certains, parce que les gens qui vont avoir des enfants sont pour une part déjà nés, il ne va pas y avoir un changement complet de comportement, donc les projections sont relativement fiables. Après, pour la fin du siècle, donc 2100, effectivement, il y a un phénomène tout à fait intéressant, c'est qu'alors que nous constatons aujourd'hui une poursuite des phénomènes passés, c'est-à-dire une progression de 80 millions de personnes par an, depuis la dernière fois qu'on s'est vus, c'était il y a un an et demi, on a gagné 120 millions de personnes, deux fois la France. – 120 millions de personnes et vous êtes venus il y a un an. – Un an et demi. Et donc, on a la poursuite de ces phénomènes, et en même temps, et vous le signalez, on a un certain nombre de projections à 2100, mais avec toute l'inconnu qu'il y a sur une telle échéance, qui nous disent, ah mais ne vous inquiétez plus, parce qu'en 2100, ça ne va pas être du tout ce qu'on croyait, ça va être beaucoup plus bas. Alors, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, une de l'IHME, un institut sur la santé aux États-Unis, qui a dit, mais non, mais à partir de 2050, et précisément, ils ont dit 2064, ça va se stabiliser aux alentours de 9,7 milliards, ça ne les dépassera pas, puis on redescendra entre 8 et 9 milliards à la fin du siècle. Plus récemment, l'ONU a également revu sa projection de 2100 à la baisse, il y a trois ans, il prévoyait 10,9 milliards, ils ont prévu 10,4 milliards, donc une baisse, pas énorme, mais un petit peu sensible. Et puis plus récemment, alors il y a eu un pavé dans la marque qui est tout à fait étonnant, il y a un institut qui dépend de la banque HSBC, qui a dit, ah mais ça va être pire que ça, on va être 4 milliards. Alors, pas grand monde n'y croit, et en tout cas, si ce genre de choses se passaient, ça voudrait dire que ce n'est pas une suite des sociétés, mais c'est le cadre d'un effondrement, d'une guerre nucléaire, de je ne sais quoi. – Oui, parce qu'il ne faudrait pas une régulation naturelle, ou volonté, ce serait un accident. – Ce serait un accident. Alors, les projections ne prennent pas en compte les accidents, quelque part, de manière tacite, quand on fait une projection, on les fait à poursuite des règles générales de la société, plus ou moins d'inflexion. Et ça, c'est tout à fait étonnant, c'est cette différence entre les faits, qui montre que pour l'instant, il n'y a pas d'inflexion démographique forte, même si bien sûr, le taux de fécondité tend à diminuer légèrement, le taux de croissance tend à diminuer, mais c'est ancien, le taux de croissance diminue depuis 1970, le taux de fécondité depuis 1950. Et bien, malgré cette poursuite des grandes tendances, et donc ces 120 millions de plus, on a en ce moment, dans les discours d'un certain nombre de gens, des propos qui nous disent, mais non, ça va se calmer. Mais selon moi, ce n'est pas acquis. Et si ça se calme, malheureusement, ce sera pour de mauvaises raisons. Enfin, si ça se calme à ce rythme-là. – Parce que l'idée chez eux, c'est que le niveau de vie augmentant, s'il augmente, eh bien, automatiquement, il se produit une réduction de la fécondité et a fortiori de la natalité. – Oui, mais ce sont souvent les mêmes qui, en même temps, critiquent le haut niveau de vie qui est celui associé au pays dans lequel la fécondité est base. Donc vous voyez comment la contradiction est terrible. – En effet, il y a une contradiction. Donc, dans les pays riches, finalement, c'est parce que nous sommes riches que nous avons peu d'enfants, et on préconise donc, tout en critiquant notre richesse, oui, c'est en effet une contradiction. – C'est une contradiction. – Un vrai problème, bien sûr. En fait, et je crois qu'il faut souligner, les différents éléments que j'ai évoqués tout à l'heure pour assurer cette évolution vers une fécondité plus basse, c'est du développement humain. Et le développement humain ne se conjugue pas nécessairement avec le développement économique. – Voilà, on reconnaît la thèse écologique la plus, disons, la plus fondamentale, en quelque sorte. Je ne me trompe pas. – Oui, mais si vous voulez, je vois par exemple la politique européenne dans ce domaine, c'est bien de favoriser le développement économique. Parfois avec, bien évidemment, des idées que ce développement économique puisse aussi avoir des répercussions favorables pour l'Europe. Mais en réalité, encore une fois, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut véritablement, c'est le développement humain. Et il faut vraiment faire la distinction, ce n'est pas la même chose. – Alors, on va donner quelques chiffres quand même, parce que la population augmente de 85 milliards, c'est ça ? – Millions. – Millions par l'heure. – Pardon, c'est un détail. – Là, nous sommes chez le gaming. Non. Et puis, nous avons… Alors, quel est le taux de fécondité mondiale ? Est-ce que ça a une signification ? – Oui, 2,3, mais avec de grandes disparités. 2,3. – Donc, la génération humaine est remplacée ? – Un peu plus. – Un peu plus que remplacée. – Un peu plus, c'est ces 0,3 qui permettent les 85 millions de plus par an quand même. – C'est ça, voilà. Puisque le remplacement, c'est 2,1. – 2,1, ça dépend de la mortalité infantile. C'est un peu plus de 2,1 dans les pays où elle est forte, un peu moins dans les pays. – Peut-être préciser qu'en plus de ces 85 millions de terriens supplémentaires chaque année, il y a déjà 2 milliards de personnes qui aspirent à avoir le même niveau de vie que nous autres occidentaux. Donc, comment va-t-on nourrir la planète et comment va-t-on fournir de l'énergie à toutes ces personnes dans les années à venir ? – Alors, il y a souvent une erreur qui est commise, notamment pour ceux qui ne veulent pas entendre parler des questions démographiques, c'est de ne pas prendre en compte le réel. On peut nourrir la population, les 8 milliards de terriens, mais il y a un ensemble de conditions. Et cet ensemble de conditions suppose non seulement des investissements techniques, mais d'abord des évolutions culturelles. et ça, bien souvent, un régime démocratique aura du mal à les mettre en place s'il ne fait pas de la pédagogie, s'il ne réussit pas à expliquer la population, pourquoi on irait dans ce sens ? Vous voyez, un des premiers niveaux où l'on a la démonstration des limites de la planète, c'est les gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'en fait, on sature les cycles géochimiques qui recyclent le gaz carbonique que l'on produit. Imaginons maintenant que l'on veuille à la fois résoudre évidemment la question du climat, mais que l'on veuille assurer une égalité entre tous les terriens. Ça veut dire qu'on va mettre des quotas, des quotas d'émissions pour les 8 milliards. Ça signifie en réalité qu'un pays comme le nôtre, qui est bien au-dessus des émissions du terrien moyen, va être obligé de réduire de 3 à 4 fois ses émissions avec des conséquences, bien évidemment, sur sa consommation. Et là se pose évidemment le défi considérable. Quel est le gouvernement qui sera capable de faire accepter à la population une telle diminution ? Alors il y a une autre hypothèse évidemment. L'autre hypothèse, c'est que le pays défend ses intérêts, mais le problème en défendant les intérêts, ça veut dire qu'on finit par des conflits pour la maîtrise de l'énergie, la maîtrise des ressources. – Imposer militairement aux autres son droit à polluer. – Voilà, et donc voilà le défi. – Vous avez évoqué à un moment un mot, démocratie. Peut-on rester dans un régime démocratique si on veut contraindre la population à se réduire ? On a l'exemple de la Chine qui ne l'a pas fait démocratiquement. Elle l'a fait autoritairement. Donc vous, vous croyez à des solutions démocratiques ? – Oui, oui, tout à fait. – Est-ce que c'est acceptable par les populations ? Est-ce que ça pourra l'être ? Actuellement, l'État de l'opinion nous enseigne que ça ne va pas tout à fait dans ce sens. Est-ce que je me trompe ? – Alors moi, je crois que si on regarde l'Iran, si on regarde l'Afghanistan, si on regarde des pays comme ça, c'est bien davantage au niveau des régimes eux-mêmes, des pouvoirs en quelque sorte, que se situe l'obstacle, plus que dans les demandes de la population. – Le taux de fécondité de l'Afghanistan, c'est 4,3. – C'est vrai. – C'est considérable. – Oui, c'est considérable, oui. – C'est énorme. – L'Amérique du Nord, c'est 1,9. Le taux de fécondité en Europe, c'est… – Ça dépend des pays, mais en général, c'est aux alentours de 1,6, 1,8, 2 pour le maximum. – Voilà. – C'est des grands dessous du seuil de renouvellement. – Oui. Mais alors paradoxalement, l'Amérique latine, le seul pays qui remplace la génération, c'est l'Argentine, qui est à 2,2. Cité dans votre livre, cet étrange chiffre qui est un peu atypique par rapport au comportement démographique de l'ensemble des pays d'Amérique latine. – Ce n'est pas très différent. Le Chili, je crois, était à 1,9. Globalement, l'Amérique latine a été un bon exemple de crainte qu'on avait d'explosion et ça s'est relativement calmé. – Ah ben oui, on se souvient, dans les années 60, des livres de Josué de Castro qui voyaient le Brésil crevé de faim sur le poids d'une population. Et ça ne s'est pas produit. – Didier Barthez, justement, quels seraient les pays qui seraient susceptibles d'accroître leurs terres cultivables pour nourrir les personnes qui seront de plus en plus nombreuses sur la Terre ? – Le principal, c'est le plus grand et dans le cadre du réchauffement climatique, c'est la Russie. – Oui. – C'est la Russie, bien évidemment. Elle a des terres gigantesques et des terres qui, si le réchauffement se confirme, vont devenir peut-être plus productives, au détriment, évidemment, du fait que ce sont justement des terres à peu près vierges et à peu près naturelles. – Est-ce que c'est une chose terrible ? – Je me permets de vous rappeler un historique. En 1914, la Russie est exportatrice de blé, est exportatrice de fruits, elle est même exportatrice d'œufs. – Hum hum hum. – Vous voyez ? Donc c'était un grand pays exportateur agricole avant la guerre de 1914. On l'a un petit peu oublié, sans changement climatique, bien entendu. – Sans changement, mais il y avait peu de monde et c'est un territoire immense, ça. C'est toujours pareil, c'est le rapport de densité. La Russie a cet avantage énorme d'être un pays faiblement dense. C'est aussi le cas du Canada. – Alors certains experts parlent également d'une révolution verte qui serait possible. Ça consiste en quoi, cette révolution verte ? – Concrètement, ça a consisté à industrialiser l'agriculture. On a baptisé ça vert. Je ne sais pas si ça l'est tellement au sens écologique. Concrètement, ça a permis au moins un temps durant de faire face à une augmentation très forte de la population puisqu'on est passé de 1,6 milliard au début du siècle à 8 milliards aujourd'hui. – Mais en fait, la révolution verte, aujourd'hui, je crois que la plupart des experts pensent que c'est quasiment impossible à renouveler. – Oui. Alors c'est quoi ? Beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau ? – C'est de l'énergie, c'est de l'irrigation, c'est effectivement la mécanisation. – Mécanisation, oui. – Ce sont ces différents éléments. C'est bien évidemment l'apport d'engrais, que c'est aussi de l'énergie, bien évidemment. Et donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a atteint quasiment les limites. On le voit en particulier, ce qui avait permis une révolution dans la production alimentaire, c'est l'irrigation. Or, les terres irriguées, en particulier pour le riz, ça s'acidifie, ça c'est un mécanisme naturel et par conséquent, on observe déjà une perte de productivité alimentaire. En réalité, dans ce contexte-là, il y a ce qu'on vient de citer, il y a le réchauffement climatique qui modifie la géographie de la productivité agricole, qui va la modifier au bénéfice de la Russie et du Canada, tout en conservant notamment à la France ses capacités de production, avec les difficultés parfois que l'on connaît, la sécheresse cette année par exemple, mais je crois qu'il faut surtout souligner que, et c'était l'expertise en tout cas de la FAO dans ce domaine, il disait que si l'on veut réussir à nourrir la population… – 80 millions d'hectares supplémentaires d'ici 2050. – Voilà, il faut gagner des terres supplémentaires, on va les gagner essentiellement sur de la forêt humide, c'est-à-dire sur des milieux naturels. C'est encore une fois, évidemment, une dégradation de la biodiversité, voilà, mais ça suppose aussi qu'on modifie évidemment nos comportements alimentaires, il était question, un expert nous disait, il faut que nous adoptions le régime alimentaire des Mexicains en 1990, c'est-à-dire une faible présence de la viande dans l'alimentation et une présence beaucoup plus forte des végétaux. Là, effectivement, on modifie les relations, mais il faut aussi faire disparaître les gaspillages. – Alors déjà, vous dites qu'un tiers de la production est gaspillé ? – Tout à fait. – C'est énorme. – Et ce gaspillage se produit essentiellement entre le producteur et le distributeur, donc c'est au début de la chaîne. – Donc il faut rapprocher les… – Et donc, effectivement, une des démarches, c'est bien évidemment de favoriser les circuits courts parce qu'ils permettent de réduire ce gaspillage. Voilà, ce sont des démarches de cette nature et puis il ne faut pas oublier que malgré tout, si on ne réussit pas à contrer de manière sérieuse le réchauffement climatique, il va y avoir des secteurs de la planète qui ne seront plus vivables, qui ne seront plus cultivables rien qu'en raison des fortes chaleurs. et que dans ce contexte-là, il va aussi accepter qu'il y ait des transferts alimentaires, des régions qui sont en capacité de produire, vers des régions qui ne le sont plus. – Est-ce que ce n'est pas déjà le cas quand même ? – Alors, c'est déjà le cas dans les situations de crise, mais c'est quasiment effectivement chaque année aujourd'hui. D'ailleurs, ça mérite d'être souligné à ceux qui croient que c'est un peu facile de nourrir toute cette population, c'est que la FAO, elle a été créée dans l'après-guerre avec l'objectif d'éradiquer la faim et que finalement la situation n'a pas beaucoup évolué. Aujourd'hui, vous avez encore pratiquement 800 millions de terriens. – C'est ça, vous citez 800 millions. Il me semble que c'est beaucoup quand même. On avait l'impression, mais je me trompe peut-être, depuis le début du XXIe siècle, à travers ce nombre d'informations médiatiques, que la famine avait réduit, c'était réduite sur la planète. – Alors, ce n'est pas tout à fait le cas, mais il faut reconnaître que c'est aussi en partie lié à deux facteurs. Le premier, le facteur de guerre. – Oui, c'est ça. – Et de guerre civile en particulier, on le voit notamment au Soudan, mais pas seulement. – Au Soudan, oui. – Voilà, mais alors la question est de savoir, est-ce que c'est les difficultés d'alimentation qui conduisent à la guerre civile ou la guerre civile… – Voilà, difficile de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça. – En Somalie, c'est la même chose. – Oui, exactement. – Par contre, en Amérique du Sud, la problématique, c'est l'absence de distribution des terres, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui seraient susceptibles de cultiver n'accèdent pas finalement à la terre. – Le régime latifondière se maintient. – Voilà, les grandes propriétés se maintiennent. En plus, il y a des investissements européens qui se font là-bas pour produire, détourner, je dirais, les terres agricoles vers une production énergétique. – Oui, c'est absurde. – Ce qui est complètement absurde. Donc on a tous ces facteurs-là qui contribuent aussi, évidemment, à ces difficultés alimentaires. – Il y a un autre élément qui est évidemment fondamental quand on parle d'augmentation de la population mondiale et d'agriculture, c'est celui de l'eau peut-être, Didier Barthès. Est-ce qu'on peut estimer une année où on va manquer d'eau ? – Globalement, non, c'est assez difficile à dire. Je crois pas qu'on puisse dire on va manquer d'eau, parce que de toute façon, ce manque d'eau sera extrêmement variable d'une région à l'autre. Le Canada n'a jamais manqué d'eau. Par contre, le Moyen-Orient en manque déjà. L'Égypte aussi, c'est tout à fait catastrophique. L'eau n'est pas transférable, sauf de manière excessivement marginale. Donc globalement, ce sont des problèmes locaux. – Mais locaux à une échelle régionale quand même. Mais enfin, ce ne sont pas des problèmes mondiaux. – À l'échelle des grands bassins. – Oui, parce que l'irrigation est une invention du Proche-Orient. On voit très bien que des pays comme la Syrie, comme l'Irak, souffrent quand même d'une insuffisance de l'eau. Quand on s'approche des grands barrages syriens sur le Frat, les soldats nous chassent ce matériel. Ils nous chassent pour ne pas qu'on prenne de photos, on n'a pas le droit. – Oui. – Pour ne pas photographier. On ressent bien qu'il y a une sensibilité de ces pays à la question de l'eau. – L'irrigation est aussi française. À partir du moment où on a développé le maïs, le maïs est sur un certain nombre de terrains. C'est une culture qui ne se développe qu'à la condition qu'on puisse l'irriguer. Si je prends le cas du fossé Rénan, cette irrigation se fait en prélevant dans la nappe phréatique. La quenne nappe phréatique est alimentée évidemment par les eaux du Rhin, par l'infiltration des eaux du Rhin. Le problème, c'est que tout le mécanisme de l'eau au niveau du Rhin est lié à l'existence des glaciers. C'est-à-dire que vous avez une accumulation de neige en hiver. Cette neige en été, elle fond. Elle va permettre aux Rhin de gonfler. Il va y avoir à ce moment-là des infiltrations. On améliore les infiltrations dans la nappe phréatique. Mais la crainte, c'est évidemment que ce mécanisme finisse par s'affaiblir et disparaître du fait de l'absence de neige dans les Alpes. C'est toute la problématique. Ça, c'est encore une fois le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation stable. L'évolution du climat fait qu'il peut y avoir des situations qui ne sont pas dépendantes du nombre pour le coup, mais qui vont quand même impacter la capacité à alimenter la population telle qu'elle existe. – Peut-être dernière question à vous, Antoine Wächter, avant de faire une pause pour revenir sur le domaine de l'énergie. Vous êtes écologiste. Quelle est la source d'énergie la plus adaptée, selon vous, à nous, Français, pour alimenter la population ? Est-ce que vous êtes pro-nucléaire ? – La première source d'énergie, c'est d'abord celle qu'on ne consomme pas. – Ça veut dire qu'il faut… Mais je veux dire, si on oublie cette dimension, il n'y a pas véritablement de solution. Après, ce que je veux souligner dans ce domaine, parce que ça avait suscité quelques réactions quand on avait admis que le nucléaire pouvait faire partie effectivement du mix énergétique français. C'était une erreur de vouloir remplacer le nucléaire par des sources qui étaient incapables de répondre réellement à nos besoins. – Et j'ai toujours souligné que j'étais l'un des premiers manifestants contre la centrale nucléaire de Fessenheim en 1972. Et en 1973, on a distribué des tracts dans la manifestation pour dire que ça n'a pas de sens de manifester contre le nucléaire si dans le même temps, on accepte une croissance de la consommation d'électricité de 10% par an, qui était la logique des DF à l'époque. Et on est obligé de constater aujourd'hui que finalement cette consommation d'électricité n'a cessé d'augmenter. Les prévisions évidemment sont encore à la forte hausse. Un jour, on a eu un de nos collègues malheureusement aujourd'hui décédé qui nous a dit mais il faut que vous choisissiez. Et pourtant c'était un anti-nucléaire acharné, mais il nous disait vous devez choisir entre un risque affirmé certain qui est le réchauffement climatique et une probabilité qui est celui du nucléaire. Il faut que vous fassiez un choix. Il faut que nous ayons effectivement une énergie complètement décarbonée. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté finalement que le nucléaire fasse partie de ce mix énergétique et en particulier nous sommes totalement opposés à ces logiques complètement absurdes qui consistent à courir le pays d'éoliennes, qui consistent à mettre du photovoltaïque à la place des forêts, ça c'est un contresens absolu, qui consiste à développer de la méthanisation géante dans le seul but d'ailleurs de faire gagner de l'argent aux agriculteurs, etc. Donc oui, la méthanisation quand elle est adaptée à l'échelle d'une exploitation agricole, ce mieux au dispositifoul, ou encore le photovoltaïque quand on le met sur des… – C'est un privé individuel. – Oui, mais quand on le met effectivement sur des toitures, notamment industrielles, quand on le met sur des terrains qui sont déjà artificialisés, oui, l'éolien par contre là c'est vraiment plus compliqué. – Alors vous êtes d'accord sur ce plan avec M. Jean-Covici ou avec Gaël Giraud aussi, qui sont d'accord sur le nucléaire, sur la décarbonisation, mais est-ce que vous êtes clairement pour la décroissance ? – Alors la décroissance, c'est vrai que c'est un terme qu'on n'utilise pas parce qu'en règle générale il fait peur, voilà. Mais réduire en tout cas notre consommation d'électricité, réduire notre consommation de viande, fondamentalement réduire notre consommation de terres agricoles, de manière à préserver notre capacité d'autosuffisance alimentaire, oui, voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. – Enfin l'autosuffisance, on y était il y a quelques années, on n'y est plus maintenant. – Alors l'autosuffisance, nous en avons la capacité. – Réduire la consommation d'énergie si les Chinois ne le font pas, à quoi bon le faire nous Français ? – Alors c'est vrai que pour que notre discours soit crédible, il faut que nous démontrions que nous sommes capables de le faire. Mais vous avez raison, vous avez raison, il va se poser un vrai problème. C'est-à-dire, si nous voulons aboutir aux objectifs que l'on s'est fixés, c'est-à-dire de revenir aux émissions de gaz à effet de serre des années 90, il va bien falloir que ça se passe à l'échelle globale. Et pour ça, il faut que les pays qui, à l'heure actuelle, fondent totalement leur mix énergétique sur le charbon, soient en capacité d'abandonner le charbon. Donc ça, c'est l'objet des négociations qui ont eu lieu, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on se retrouve devant une situation difficile. La France vertueuse dans ce domaine, enfin relativement vertueuse, elle est vertueuse pour tout ce que l'on produit sur notre territoire, mais il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de notre consommation est produite dans les pays qui utilisent le charbon. Et donc ça, il faut aussi qu'on soit honnête et qu'on réussisse à réindustrialiser le pays avec des modes de production décarbonés. – Alors, nous allons arriver au bout de cet entretien sans avoir épuisé toute la substance de votre livre. Je répète. – À la pause. – Pardon, à la pause. Le défi du nombre. Mais j'aurais une question qui sera celle de la ville. Je crois qu'on y répondra après la pause. Vous êtes très dur vis-à-vis de la ville, l'un et l'autre. Vous êtes chargé la ville de tous les maux. Elle qui fut le lieu de la civilisation, le lieu de l'urbanité. L'urbanisme et l'urbanité, ce n'est pas la même chose. Bref, on va parler de la ville, après la pause. – Alors, messieurs, vous titrez, un de vos chapitres, « La ville, une concentration mortifère ». Tout se passe comme si ce lieu qui était le lieu de la civilisation, civis, ça vient de qui, ouest-ce, la cité, le lieu de l'urbanité. Je crois même que vous dites qu'à un moment, la ville n'est plus le lieu d'empathie entre les hommes. Je ne me trompe pas. – Tout à fait. – La ville, une concentration mortifère. Alors, pourquoi tant de haine ? – Ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas de la haine. Il ne s'agit pas de remettre en cause tout ce que vous avez évoqué sur l'urbanité, sur la civilisation, sur le caractère intellectuel, quelque part, de toutes les activités qui se sont produites dans les villes. Mais là, c'est un peu le passé. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation, au niveau mondial d'ailleurs, qui est extrêmement dangereuse. C'est-à-dire qu'on a un développement extrêmement important d'ensemble urbain absolument gigantesque. Et je crois, si vous voulez, que globalement, et c'est vraiment, moi, l'idée que je voudrais faire passer, c'est qu'il existe, je ne sais si on doit dire, une corrélation négative entre ces deux choses ou une opposition frontale. Une relation inverse. Une relation inverse entre la densité et la résilience. Nous sommes arrivés à un moment donné où la densité de population, au niveau des villes, des grandes villes, des mégalopoles, mais également au niveau de certains pays, est telle qu'elle ne nous offre plus aucune résilience. Elle ne nous offre plus pour des raisons d'abord écologiques, c'est-à-dire que ces densités immenses qui excluent tout espace naturel et toute continuation des cycles normaux de la biosphère nous mettent en danger à terme. Donc ça, c'est l'aspect écologique des choses. Mais la question et l'opposition se posent au niveau des équilibres de la société. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes densément peuplés sur un territoire, plus nous sommes obligés d'avoir un certain nombre de contraintes et d'interdépendances. Quand vous vivez à la campagne, vous étendez votre linge, vous vivez comme vous voulez, vous garez votre voiture où vous voulez, vous n'avez pas de feu rouge, vous n'avez un certain nombre de facilité de vie. – L'interdépendance, c'était en soi pas une mauvaise chose. Durkheim, le sociologue français, disait que justement c'était le fondement d'une société. – À condition que les interdépendances fonctionnent bien. On le voit bien aujourd'hui, vous avez un certain nombre de… – Et qu'elles soient choisies. – Et qu'elles soient choisies. Mais une fois qu'une région comme la région parisienne, s'il y avait le moindre problème un peu important d'acheminement et d'approvisionnement, ce serait une catastrophe. Un pays comme la Belgique, qui a plus d'entre 300 et 400 habitants au kilomètre carré, c'est un pays qui est dans une dépendance complète. On le voit actuellement, on a une crise autour de l'Ukraine et la Russie qui ne concerne pas l'ensemble des échanges du monde, mais on voit que ça nous menace. Imaginez, et ça risque quand même d'arriver dans le siècle qui vient, qu'on ait une multiplication de ce genre de situations. Ces interdépendances qu'on voyait comme une richesse, on voit quand se bloquent les réseaux de communication, au contraire, elles deviennent des fragilités. Et j'ajoute qu'il y a un deuxième aspect, on parlait de démocratie tout à l'heure, plus nous sommes nombreux, plus nous devons contraindre les gens, et plus ces contraintes, évidemment, sont des oppositions également à la démocratie. Plus on doit dire aux gens, vous devez faire comme ci, vous devez faire comme ça, et plus également on provoque des troubles, des mécontentements. Et on le voit bien d'ailleurs avec la corrélation qu'on trouve entre globalement la délinquance et urbanisation. Donc voilà, disons que je dirais que l'avenir, l'avenir pour la résilience de l'humanité, n'est plus au développement de ces structures absolument géantes qui ont dépassé un seuil dans lequel elles pouvaient être favorables. – La vie est entrée en rendement décroissant en quelque sorte. – C'est une très bonne formule. – Ces effets induits, la balance d'utilité est plus basse que la balance d'inutilité ou de nocivité. – Oui, je ne peux qu'approuver. – C'est quand même des choses très nouvelles, ça a 50 ans ce phénomène. – Oui, mais c'est lié à l'échelle des choses. – Oui. – C'est lié à l'échelle des choses. – Alors vous évoquez certains pays qui ont tenté de réguler leur démographie. Vous citez le Japon, l'Inde, la Chine, l'Iran. Qu'est-ce qui a marché ? – Alors la Chine a marché. La Chine a marché. On cite souvent le chiffre grâce à la politique… – C'est la longue marche. – Voilà, la politique maoïste, enfin post-maoïste aussi surtout, qui aurait évité 400 millions de naissances. C'est parfois discuté. Il y a des gens qui disent, mais en fait le phénomène de baisse de la fécondité a été déjà en terrier. Bon, on ne refait pas l'histoire, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas le résultat est effectivement que la Chine a réussi à avoir une baisse sensible de sa fécondité et que globalement on peut estimer que dans quelques années elle sera stabilisée. Mais à un niveau quand même extrêmement élevé. Ils sont quand même encore 1,4 milliard. – Oui, 1,4 milliard. – 1,4 milliard. L'Inde n'y arrive pas assez, très clairement. L'Asie, le reste de l'Asie sud-est, certains pays ont eu du mal au début et puis maintenant commencent à y arriver. Mais vous avez par contre en Asie des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan qui sont encore dans un échec complet sur ce plan. Et puis le grand échec évidemment c'est l'Afrique aujourd'hui. Avec 4,3 ou 4,4 enfants par femme. Ce qui fait qu'en gros un couple de deux personnes se transforme en 2,4 personnes. La mortalité infantile même en Afrique est quand même relativement réduite aujourd'hui. Donc plus du double. C'est-à-dire qu'à chaque génération tendanciellement vous multipliez par deux. C'est gigantesque. – Nous sommes à 1,3 milliard là. – En Afrique 1,4 milliard je crois, à peu près 1,4 milliard. – Est-ce qu'on peut envisager un chiffre idéal pour l'humanité tout en sachant qu'on n'aura jamais d'un pays à l'autre le même mode de vie ? – Moi je ne me prononce jamais sur un chiffre idéal parce que c'est dépendant en fait de l'image que vous avez. Il y a des gens qui pensent qu'effectivement il faut quand même avoir, sans aller jusqu'à 100 milliards, mais encore des grandes villes, des choses comme ça. Puis il y a des gens qui rêvent d'une société tout à fait campagnard tirée avec des effectifs beaucoup plus bas. Et ça quelque part c'est un choix qui n'est pas objectif, qui dépend de notre choix aussi. Donc j'hésite à donner un chiffre optimal. Je pense que dans la durée, si vous voulez aller dans le long terme, si on veut que l'humanité dure, il faut vraiment aller vers des effectifs sensiblement beaucoup plus petits. Mais, j'ajoute tout de suite, en douceur et sans coercition. – Si vous voulez, en substance, si vous avez 8 milliards de Soudanais, il n'y a pas de problème. Si vous avez 8 milliards de Français, impossible. En gros c'est à peu près ça. – Que voulez-vous dire ? – Ça dépend du mode de vie. – Ça dépend du mode de vie. – Voilà, c'est ça. Frugalité ou... – Sans frugalité. – Si vous voulez, le problème c'est que nous assistons et nous assistons en particulier depuis l'an 2000 à ce que j'appelle la transition consumériste. Cette transition consumériste, nous l'avons fait, nous, à la fin du 19ème siècle, c'est-à-dire lorsque notre niveau de vie a augmenté parce que la population s'industrialisait. Ça s'est traduit par un abandon d'une alimentation fondée sur les légumineuses et les céréales vers une alimentation beaucoup plus carnée. Ce qui d'ailleurs a eu un effet positif puisque c'est à ce moment-là que les prairies, que les paysages bocagés se sont développés. Bon, depuis malheureusement, tout ça a disparu. C'est également à ce moment-là qu'on est passé à la machine, progressivement, pour se déplacer. Fini le déplacement hippomobile, on passait à la machine et à la voiture finalement. C'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à construire de manière plus ample. À partir de l'an 2000, on peut dire qu'il y avait à peu près effectivement 800 millions de terriens, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, le Japon, l'Australie, qui représentaient l'essentiel du poids de l'humanité sur la planète, c'est-à-dire c'est cette composante-là qui consommait véritablement les ressources énergie, matières premières, espaces. Et puis, vous avez eu à partir de ce moment-là un développement ressenti en Chine, en Inde, et vous avez à peu près 2 milliards de terriens supplémentaires qui sont venus à marche forcée vers un mode de consommation de type européen. Le problème, c'est que vous en avez 5 milliards sur les 8 milliards. Vous en avez encore 5 milliards qui aimeraient en faire autant. Et c'est le vrai défi, il est là. C'est-à-dire qu'en même temps, si vous multipliez le nombre de terriens par la consommation du terrien moyen, si vous avez la consommation du français et pire encore celui des Américains, c'est impossible, la planète n'y suffit pas. Et donc, le vrai défi, il est là. Aujourd'hui, cette consommation du terrien moyen augmente. De même que continue à augmenter le nombre. Et le nombre multiplié par cette consommation terrien moyen fait que le poids de l'humanité sur les ressources de la planète, il double aujourd'hui en 20 ans. – Comment vous expliquez, Antoine Wechter, que les Verts, que les politiques ne s'intéressent pas plus que ça au sujet de la démographie ? – Alors, je pense que c'est très idéologique. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'avoir ce débat devant des télés ou des radios et de constater que la gauche, globalement, est dans un rejet de toute hypothèse. Ce n'est même pas religieux, c'est complètement idéologique. Un rejet, en quelque sorte, tout simplement, même de l'idée même d'en discuter. Alors que finalement, dans le passé, à commencer par René Dumont et bien d'autres, ont largement évoqué ces questions-là parce qu'on ne peut pas. Ça, c'est vraiment l'approche biologique qui, de toute façon, si on sort en quelque sorte d'un environnement idéologique, c'est de constater que de toute façon, c'est impossible. On ne peut pas avoir une population qui s'accroît et en plus une population qui demande à consommer davantage. Vous ne pouvez pas, les ressources de la planète n'y suffisent pas. Alors, on aboutit à ce paradoxe, c'est que finalement, les verts, d'une certaine manière, s'ils veulent assurer la survie de la planète, il faut maintenir dans la pauvreté les pays des 5 milliards qui n'ont pas notre niveau. – Rester pauvre. – Il faut rester pauvre. Contradiction complète. – Oui, c'est intéressant cet aspect-là. C'est très intéressant, contradiction des écologistes. Alors maintenant, on va revenir sur la ville, on va la prendre à l'envers. – C'est-à-dire, vous dites qu'il y a une illusion de la ville verte. Elle ne peut pas être verte. Pourtant, on met des espèces verts, on met même des façades vertes. Qu'en pensez-vous ? – Alors ça, ça rejoint une idée qui est la possibilité, en quelque sorte, d'avoir la nature en ville. – Ou mettre les villes à la campagne. – Ou mettre les villes à la campagne. Si on met les villes à la campagne, il n'y a plus de campagne. Il faut bien le reconnaître. Et oui, il y a des espèces qui peuvent s'adapter à la ville incontestablement, mais la grande majorité des espèces ne vont pas pouvoir supporter, ne serait-ce que le fractionnement qui est réalisé par les routes et par la circulation automobile. Aujourd'hui, la mortalité animale que vous avez sur les routes, sur les voies ferrées en particulier, et aussi maintenant à cause des éoliennes, tout ça, c'est absolument considérable. Et dans un milieu urbain où vous avez une forte densité, c'est extrêmement difficile. Alors oui, vous pouvez avoir des espèces qu'on appelle ubiquistes, c'est-à-dire qui n'ont pas beaucoup de grandes exigences, qui vont pouvoir s'installer à condition qu'on ait des arbres de haute tige dans la ville. Ça va être la Corneille, ça va être le Corbeau-Freu, ça va être le maire. Alors il peut y avoir effectivement dans… – Il y a beaucoup de mille ans dans… – Le mille ans, oui, il peut peut-être survoler, mais non, il ne viendra pas dans une ville, impossible. – Ah bon ? Parce que sur les bords du lac Léman, vous avez des quantités de mille ans qui ont des viands… – Ah oui, le mille ans noir, oui. – Le mille ans noir. – Oui, mais là, on n'est pas dans la ville, là. – Oui, d'accord. – Alors la mégaflone est exclue, cela dit. – Oui, la mégaflone est exclue. – Je crois que si on est un petit peu d'octambule dans certaines banlieues et qu'on revient de nuit chez des amis, de nuit, pardon, on voit des sangliers et des renards qui viennent fouiller nos poubelles. – Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas tenter de verdir, évidemment, la ville, au moins pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on est bien obligé de s'adapter au réchauffement climatique et que l'arbre, mais l'arbre de haute tige, est un moyen de rafraîchir en cas de canicule. Donc il devrait y avoir des arbres partout. Ça, c'est un premier élément. Mais il y a un second élément, c'est qu'effectivement, on ne peut pas imaginer que les millions, on paraît que je prends en restant seulement en France, que les millions de Français aillent habiter à la campagne. Ça veut dire qu'effectivement, on détruirait en réalité la campagne. Et pendant ces camps, il faut, c'est aussi une démarche stratégique importante, que d'essayer de donner envie à ceux qui habitent la ville d'y habiter. Ça veut dire la sécurité vis-à-vis de la voiture, la sécurité d'une manière plus globale, le calme en termes d'ambiance sonnaire, la capacité pour les enfants de jouer. Bref, tout ce qu'on est susceptible de rechercher dans un espace beaucoup moins dense à la campagne, de pouvoir le trouver en milieu urbain. Et ça, ça doit être évidemment dans les projets d'urbanisme de la ville, à la fois conserver ce qui fait l'identité de la ville, le centre historique est habituellement beaucoup plus dense. Mais en même temps, les quartiers nouveaux doivent être des quartiers qui soient en capacité de fournir les services que les gens sont susceptibles d'attendre de la campagne. – Alors, on va peut-être évoquer le cœur atomique de la démographie. C'est l'Afrique. Vous expliquez qu'en 2100, la croissance démographique dépendra à 90% de ce continent. Un continent qui, pour partie, vit grâce à l'aide alimentaire internationale. Est-ce que les pays occidentaux doivent continuer à s'ingérer dans les affaires de ces États africains ? – Je ne sais pas s'ils doivent continuer à s'ingérer, mais concrètement, puisque pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, on est en train de dire aux pays les plus riches, « Soyez moins riches et aux pays les plus pauvres, ne devenez pas riches », il va falloir trouver effectivement une solution par laquelle on peut transitoirement les aider, parce qu'on ne va pas laisser X milliards de personnes mourir de faim, et en même temps, une solution vers lesquelles, peu à peu, ils accèdent à une certaine autonomie alimentaire. Et cette autonomie alimentaire, selon moi, elle ne se réalisera que dans le cadre d'une démographie, non seulement maîtrisée, c'est-à-dire en arrêtant la croissance, mais également en allant vers une certaine diminution. Il ne faut jamais oublier, par exemple, que sur l'Afrique, un tiers du continent est en pratique inhabitable. En pratique inhabitable. On trouvera quelques personnes sur un drone à l'air, mais ça ne joue pas, ça. Quand on voit la situation de l'Égypte, on parlait tout à l'heure de l'eau. On avait à l'époque de Napoléon le Nil, qui était plus beau qu'aujourd'hui, moins pollué et avec un meilleur débit, qui nourrissait 2, 3, 4 millions de personnes, et on a aujourd'hui le même Nil appauvri qui doit nourrir 100 millions. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout le Sahel également a des problèmes. – Égypte était le grenier de la Grèce. – Voilà, mais maintenant, non. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. C'est plutôt un avaloir de ressources. Donc, pour répondre à votre question, oui, je pense que dans une certaine échéance, il va falloir. On ne peut pas laisser mourir les gens de faim. Mais à terme, non, il ne faut pas. Ce n'est pas sérieux. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de la résilience. Et pour moi, la résilience va vers des échelles plus petites et vers une autonomie, au niveau individuel, au niveau des États, au niveau des régions. C'est très important pour assurer notre avenir que nous aillons vers une autonomie des différentes structures. – Pour répondre quand même à votre question, est-ce que nous devons intervenir ? Moi, je dis oui. Dans la mesure où, à l'heure actuelle, il y a déjà des aides au développement économique, mais il faut qu'il y ait des aides au développement humain. Encore une fois, quand il y a des mouvements… – Mais est-ce que c'est les responsabiliser, ces États, que de le subvenir à leurs besoins d'une certaine façon ? – Alors, c'est vrai, c'est une question qui doit se poser. Mais moi, j'ai le souvenir en particulier d'avoir vu ces phénomènes au sud de l'Atlas au Maroc, de voir les enfants qui arrivaient en bicyclette de fort loin à l'école, et puis de se retrouver devant une porte fermée parce que l'instituteur n'était pas là. Instituteur mal payé, qui s'il avait l'occasion cette journée de faire autre chose, plus rémunérateur, ne venait pas. Et les enfants avaient fait des kilomètres en vélo et ils trouvaient porte close. C'est ce genre de situation qu'il doit… Alors, ça suppose évidemment de négocier avec les États parce que la grande crainte que l'on a toujours quand on apporte de l'argent, c'est que cet argent soit détourné de sa fonction. – Et puis, il y a aussi autre chose que j'ai vue, moi, au Sénégal. C'est le président Macky Sall qui, dès qu'on lui parle de réduction de population, parle de néocolonialisme. Pour lui, c'est une nouvelle ingérence néocoloniale. – Alors, encore une fois, on peut ne pas parler de réduction de la population, on peut simplement parler d'émancipation de la femme, de scolarisation. Et on sait que le phénomène qui se produira, c'est ça. Mais je le répète, il y a des pouvoirs qui n'ont pas envie que la population gagne en connaissance. Il y a des faits culturels qui s'opposent à l'émancipation de la femme. Voilà, et donc, toute la question, toute la stratégie, ça doit être d'essayer de favoriser ces évolutions. c'est sans doute pas quelque chose de très facile, mais il ne faut effectivement pas avoir une attitude de colons en quelque sorte, bien évidemment. Mais encore une fois, personne ne peut refuser, à mon avis, le développement humain. Et nous, nous savons que ce développement humain, il va produire l'objectif que l'on recherche. – Alors, nous allons conclure, mais cette fois, je ne me trompe pas. Vous évoquez, pour arrêter le train fou, vous parlez du train fou de la population, ou la bombée de Paul Ehrlich, le professeur Astenfeld, arrêter le train fou, 4 piliers du changement. Pouvez-vous nous donner ces 4 piliers du changement ? – Alors, il y en a déjà 3 qu'on a évoquées. Émancipation à la femme, scolarisation, et développement d'une assurance vieillesse, substituée en quelque sorte. – Et puis adhésion de la population. – Et après, il faut une adhésion, il faut évidemment une adhésion de la population pour cela. Et dans un pays comme le nôtre, où finalement la question est à peu près réglée, mais où on voit quand même réapparaître de temps en temps, dans certains projets politiques, la volonté de relancer la démographie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on désarme démographiquement, c'est-à-dire qu'on réussisse à changer mentalement notre vision des choses. Vous voyez, quand l'INSEE fait rencontre de ses recensements, une commune qui voit sa population diminuer… – C'est le type pour son école ? – Oui, mais on va utiliser des mots qui en général sont très négatifs. Et quand au contraire une commune voit sa population augmenter, on dit voilà, c'est une commune dynamique. – Non, il faut que, rien que sur des aspects comme ça, simplement qu'on utilise des mots neutres pour dire, voilà, il y a une population qui est stable. Je suis adjoint au maire d'une commune où, en 1990, il y avait 350 habitants, il y en a aujourd'hui encore 350. – Eh oui. Mais quand même, est-ce que l'Europe occidentale, qui ne remplace pas la génération, n'essaye pas finalement de réduire sa population pour faire une moyenne avec ceux qui la remplacent abondamment, et que finalement, ça ne débouche pas sur grand-chose, y compris sur le plan économique ? – C'est évidemment un grand risque devant lequel nous sommes, et en particulier qui va être accentué par le réchauffement climatique, c'est qu'effectivement, ce sont les phénomènes de migration massive, des migrations notamment de réfugiés climatiques, comme on l'a dit, alors que l'on voit déjà quel est l'impact ou la réaction que peut avoir une population face à des arrivées massives. – Et là, il faut trouver, il faut à la fois être dans la solidarité, mais il faut aussi être dans le réalisme, et la question du nombre, le défi du nombre, ça peut aussi être cet aspect-là des choses. – Eh bien, c'est votre livre, messieurs, Le Défi du Nombre, Antoine Wächter, Didier Barthes. – Sur la boutique officielle de TV Liberté, des éditions Baudelaire. – Et vous répondez à la question, sommes-nous trop nombreux ? – Merci à vous deux, messieurs. – Merci, messieurs. – Merci à vous. – Merci. – Sous-titrage ST' 501